Le Maroc dans la guerre contre le terrorisme. Ce lundi 15 décembre 2014 à Marrakech, le Royaume shérifien accueille une réunion consacrée aux combattants étrangers de l'organisation de l'État islamique. Une rencontre initiée par l'OTAN qui a élargi sa coalition au pays de la région méditerranéenne, notamment le Maroc et la Tunisie, afin de lutter contre Daesh. Objectif, coordonner les actions de l'ensemble des intervenants contre les activités des filières de recrutement djihadistes. La réunion, donc, décidée depuis quelque temps par l'OTAN, donc, le comité de lutte contre Daesh est aujourd'hui abrité à Marrakech. Cela paraît normal, puisque le Maroc est l'un des premiers pays à avoir rejoint le comité de 2005 des Nations Unies contre le terrorisme. Et le Maroc a exprimé ces derniers temps sa volonté de participer à la coalition, même si militairement il n'y participe pas. Il participe en tout cas aux instances politiques. Il le fait déjà aux côtés de la Turquie, il le fait aux côtés de la Jordanie, de la Tunisie, dans une logique méditerranéenne. Et donc, là, la logique méditerranéenne, c'est plutôt de prendre part à une protection de la Méditerranée contre le terrorisme. Et le Maroc, de ce point de vue-là, n'est pas évident. Le Maroc est devenu pour l'OTAN un partenaire stratégique clé dans la région. Le pays a en effet adopté une position de principe ferme et sans ambiguïté concernant le terrorisme. Il est clair que le Maroc a une expérience aujourd'hui qu'il a réussi à élaborer lors de ces dernières années. Il s'articule autour de trois piliers essentiels. Le premier, c'est la gouvernance sécuritaire. Et le deuxième, donc, le développement humain. Et le troisième, donc, la restructuration du champ religieux. Une expérience qui est reconnue, donc, comme réussie dans cette lutte. Il est clair qu'aujourd'hui, donc, il y a des enjeux. Ces enjeux, aujourd'hui, donc, c'est la gestion des recrutements, des départs, mais c'est surtout des retours de ces combattants étrangers. Les services marocains de renseignement sont activement engagés dans la lutte antiterroriste, devenue une priorité pour le gouvernement. Preuve en est l'opération de Kénitra en octobre 2014, qui avait permis l'arrestation de deux Français. Début novembre à Marrakech, quatre autres Français avaient été également interpellés.